Bonjour, je suis Eric Conchou, bienvenue sur la chaîne Carrière et Parentalité. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces pour se développer dans notre boulot, dans notre job avancé professionnellement, mais on partage également des astuces pour réussir notre vie de famille. Donc si ces deux thèmes t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Bon, déjà, je m'excuse pour tout ce que je vais choquer, ok? Le thème d'aujourd'hui est un peu sensible, mais moi aussi j'ai mon point de vue et je vais le donner franchement. Je suis parfois sidéré de voir la réaction de certaines personnes quand je leur dis que je veux que ma fille saute le coup moyen d'eux. Et de manière générale, quand je dis que sauter une classe peut être une bonne idée, tout simplement. Les gens sont vraiment contre cette idée-là. T'as dit, on va te dire non, pourquoi courir, la vie c'est pas la course, l'enfant il va lui manquer quelque chose, l'enfant sera déséquilibré, à chacun son rythme, à chacun sa chance. Ok, je suis d'accord avec tout ça, ok? Mais pendant une minute, essayez de changer de paradigme. Dites-vous que, on vous donne, on vous redonne un an de votre jeunesse et vous en faites ce que vous voulez, ce que vous voulez, un an de votre jeunesse. Imaginez tout ce que vous auriez pu faire, ok? Tout ce que vous auriez pu faire. Imaginez qu'on donne un an à un jeune, qu'il fasse ce qu'il veut. Pour moi c'est le rêve, pour moi c'est vraiment génial. Moi qui aime les aventures, c'est la pâte. Un an à faire ce que je veux, financé par les parents, c'est vraiment génial. Donc voilà, ok? Mais revenons à l'école, revenons à l'école. Moi personnellement, j'ai sauté deux classes. La CIL et le coût moyen 2. Et je ne pense pas être un déséquilibré. Vraiment, je ne me sens pas déséquilibré. J'ai même voulu sauter la troisième. Donc quand j'étais en quatrième, avec un ami, on en a parlé. On était plutôt bons. Et voilà, mes parents ont refusé. Lui il a sauté, Thierry. Il est là en seconde, il a fait le BPC en quatrième. Il est allé en seconde. Et après, voilà. On s'est perdu un peu de vue. Il a fait Polytechnique. Moi, après le lycée, j'ai fait l'ESSEC. Et on s'est retrouvé comme par hasard à Orange Cameroun. Et comme par hasard, il est entré à Orange un an avant moi. Je ne dis pas que. Chacun ses opportunités dans la vie, d'accord? On n'est pas là. Non. On ne compare pas les vies. Je dis juste une chose, c'est que Thierry a gagné un an. Il est retrouvé à Orange Cameroun. Il était à la technique, moi, en marketing. Il gagnait bien sa vie. Très apprécié par son boss. Sur le plan privé, je trouvais qu'il avait une vie équilibrée. Bien. Il avançait bien. Donc, toutes ces peurs. Imaginez qu'il ait eu cette peur. Ouais, il a gagné pour moi un peu de temps. Ça lui permet de faire plein d'autres choses. Sur le plan des connaissances, je ne pense pas qu'il ait eu un retard à la fin de la journée. Il a su se rattraper. Il a su travailler, bosser dur. Et il est arrivé. Donc, repensons ça. Repensons ça quand on a un enfant qui est bon. Il faut repenser, peut-être changer de paradigme. En réalité, pour moi, il y a trois choses. Il y a trois choses à voir quand on veut faire que l'enfant saute une classe. OK ? La première des choses, c'est la maturité de l'enfant. Et dans maturité, je mets deux choses. Premièrement, le niveau scolaire de l'enfant. Le niveau scolaire est plutôt facile à voir. On a les bulletins. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Ça se voit sur les bulletins. Pour moi, selon les enseignants avec qui j'ai discuté, un enfant qui a une moyenne de 17 sur 20 et plus, 17 sur 20 et plus, a le niveau scolaire requis pour sauter une classe. OK ? Maintenant, ça, c'est un des éléments scolaires. Maintenant, est-ce que l'enfant est indépendant ? Est-ce que l'enfant se met au travail tout seul ? Il est bosseur. Il n'est pas forcément besoin d'être tout le temps dans son dos pour qu'il étudie, pour qu'il travaille. Voilà. Est-ce que l'enfant, quand il revient de l'école, ses cahiers sont bien remplis ? Il a bien pris ses notes. Ce qu'il a vu, on a l'impression qu'il a bien compris, ce qu'il a vu dans la journée. Il a bien compris, voilà. Tout s'est plutôt bien passé à l'école. On n'a pas besoin de trop lui réexpliquer un ensemble de choses. Ça va, il a compris. Maintenant, est-ce que l'enfant sait se faire des amis ? OK ? Facilement. Il n'est pas trop timide. Il sait se faire des amis facilement. Est-ce qu'il n'est pas trop attaché, trop dépendant à ses amis actuels ? C'est-à-dire que, voilà, changer de classe, de groupe, il va pouvoir se faire nouveaux amis facilement et avancer. Si toutes ces conditions sont réunies, je pense que l'enfant, il a la maturité qu'il faut. Maintenant, ça ne s'arrête pas à l'enfant. Vous, en tant que parent, nous, en tant que parent, on a un rôle à jouer là-dedans. Il faut déjà bien préparer l'enfant et puis faire un bon suivi. Par exemple, pendant les vacances, on peut inscrire l'enfant à des cours de préparation pour l'année suivante. Et quand l'enfant entre dans la nouvelle classe, pour l'enfant qui a fait ce saut-là, on doit avoir un suivi encore plus rapproché. Et quand je parle de suivi, c'est le suivi scolaire, mais également psychologique. Scolaire, est-ce qu'il continue d'avoir de bonnes notes ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour faire plus ? Est-ce qu'il est à l'aise psychologique ? Est-ce qu'il est à l'aise dans la nouvelle classe ? Est-ce qu'il s'est fait de nouveaux amis ? Le professeur, l'ambiance, ainsi de suite. Voilà, donc il faut avoir un suivi encore plus rapproché. Pour moi, si ces trois choses sont là, la maturité, la préparation, le suivi, tout devrait bien se passer. Et après, c'est quoi le risque, véritablement ? C'est quoi le risque ? Ton enfant est bon, très bon, mais arrête de lui perdre du temps. Arrête de lui perdre du temps. Tu as peur de quoi ? Si il saute une classe, il sera moins bon, qu'il aura des difficultés. Il aura, même après l'école, des difficultés dans sa vie. Il apprendra à les affronter avec ton soutien. Donc pour moi, vraiment, voilà, il faut en profiter. Et je sais que vous me direz, mais c'est quoi les avantages ? C'est quoi, Eric ? C'est quoi les avantages de faire une classe à un enfant ? Et je réponds encore, changeons de paradigme. Le temps. Je dis, gagner un an, c'est plus que gagner au loto. Pour moi, c'est plus que gagner au loto. Le temps est la ressource la plus importante sur Terre. Ceux qui disent que le temps, c'est de l'argent, n'ont rien compris. Je dis bien, pour moi, je suis clair là-dessus, ils n'ont rien compris. Le temps vaut beaucoup plus que de l'argent. Plus que l'or, l'argent, le bronze, et tout ce que vous voulez. Gagner un an dans sa vie, c'est du jackpot, c'est du bénef. On fait un saut, on s'assure que tout se passe bien, pap, c'est du bénef. Jackpot. Le temps est beaucoup plus important que l'argent. Les exemples sont légers. Prenons Kylian Mbappé, qui fait l'actualité aujourd'hui. Il a 23 ans, et à 23 ans, il a déjà gagné une Coupe du Monde. Il a été finaliste dans une deuxième Coupe du Monde. Il a été meilleur buteur à seulement 23 ans. Kylian, là où il est, il peut encore jouer au moins 3 Coupes du Monde, s'il est en forme. Faites, il a quoi, 24 aujourd'hui, plus, je dirais, 4, 3, 12. Il se retrouve à 36 ans. Pénard, il peut encore jouer 3 Coupes du Monde. Et même une quatrième, s'il veut, en plus, s'il est là dans les 40 ans. En tout cas, au moins 3 Coupes du Monde. Pourquoi votre enfant ne serait pas le Kylian Mbappé de la finance? Le Mbappé des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, même si votre enfant, je dis, j'ai eu à accueillir, j'ai bossé pour une ONG et j'ai accueilli des étudiants français venus pour une année sabbatique au Cameroun. OK? Donc, ils ont fait quoi? Un semestre, 6 mois au Cameroun. Pourquoi votre enfant ne ferait pas cela? Dites-moi. OK? L'enfant prend 6 mois, il va dans notre pays, il apprend une nouvelle langue, il bosse pour une ONG, il ouvre son esprit, il voit de nouvelles choses. Pour moi, c'est génial. C'est vraiment, 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 vraiment génial. OK? Donc, 6 mois après, il revient, il fait quelques cours privés pour préparer l'année scolaire qui suit. Il n'a pas pris de retard puisqu'il a eu une année d'avance. Donc, du coup, il n'a pas pris de retard. Il est tranquille. Mais il a un truc que les autres n'auront pas. Cette expérience qu'il a amenée à l'étranger à faire toute autre chose. Voilà. Et même s'il ne fait pas cette année sabbatique-là, ce que je vous propose là, et qu'il finit juste plus tôt, juste plus tôt son primaire, son secondaire, son supérieur, et qu'il entre dans la vie active. Un peu plus tôt. C'est bénef. Il aura la chance de réaliser de plus grandes choses, un peu comme Kylian. C'est bénef. Donc, réfléchissons. Ne soyons pas braqués. Ne soyons pas braqués. De manière générale, les spécialistes s'accordent pour dire que les classes les plus faciles à sauter sont aussi aux primaires. notamment le coût augmenté d'eux et le coût moyen d'eux. Donc, si vous avez des enfants très bons, n'hésitez pas. Qu'ils remplissent les conditions que je vous ai données là, n'hésitez pas. Mais s'il vous plaît, à la fin de la journée, ça doit rester la décision de l'enfant. La décision de l'enfant. Vous devez lui donner des explications, le motiver, lui expliquer les choses. Mais à la fin, l'enfant doit prendre sa décision. Il doit sentir que c'est sa décision et il l'assume pleinement. Et maintenant, vous, vous l'accompagnez. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Si ça vous intéresse, partagez un maximum, commentez aussi, donnez votre avis afin qu'on grandisse tous ensemble. Toujours dans la paix, la bonne humeur. Ciao, dans une prochaine vidéo.